Musique Bonjour à tous et à toutes, ici Retro, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan Aujourd'hui si vous ne me connaissez pas, c'est pour la simple et bonne raison que je suis un tout nouveau commentateur sur la chaîne de la Obscure Clan Et sans plus attendre, sans plus perdre de temps, on va se retrouver avec le gameplay qui est une magnifique nucléaire réalisée à l'Espadon sur Call of Duty Black Ops 4 sur la map Slums En seulement 187 secondes par le player The Legend Monster, très joli gameplay à toi, GG Et aujourd'hui, pourquoi j'approfondis autant sur le gameplay ? C'est pour la simple et bonne raison que le sujet de la vidéo est directement en cohérence avec le gameplay Car oui, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, boum, grosse classe setup, best classe setup avec l'Espadon Alors, je vais directement présenter la classe, on se retrouve avec l'Espadon, fusil tactique débloquable au niveau 55 Donc si vous voulez y jouer, je vous conseille de le débloquer en permanence si vous comptez passer les prestiges Viseur réflexe pour quand même avoir un petit peu de précision, une poignée ergonomique histoire de mettre en joue beaucoup plus rapidement Et le gros calibre afin d'infliger des dégâts supplémentaires dans le torse et dans la tête Voilà, je pense que deux accessoires c'est amplement suffisant, c'est ce qui permettra, vous verrez dans le gameplay C'est ce qui permettra à The Legend Monster de mettre une seule rafale pour venir à bout de l'ennemi Il était ensuite muni du détecteur acoustique qui est le matériel tactique pour moi le plus important Car en effet, il permet de faire voir les ennemis sur la map Car vous verrez que vous verrez un espèce de petit truc rouge sur la map Donc ça, c'est la direction de l'ennemi C'est le meilleur matériel tactique à mon sens avec le stimulant Voilà, on va pas trop perdre de temps sur ça Pour les atouts, c'est quand même très très important les atouts On a le pillard, pillard c'est ce qui permet pour ceux qui savent pas De pouvoir récupérer des munitions lors de sa série Ce qui est quand même très très important Afin de ne jamais être à court de balle Poids plume, histoire de se balader plus rapidement et de ne pas perdre de vitesse Et de ne jamais s'arrêter de courir Fantôme, ça je pense que vous connaissez quand même C'est histoire de ne pas être détecté par les drones ennemis Et silence de mort pour ne pas être entendu par les gens qui jouent au son Voilà, vous voyez que la classe est très très simple Il n'y a pas de recette miracle comme on dit Mais c'est vraiment super important de mettre ce gros caillet Pour pouvoir venir des fois, même ceux qui ont un gilet pare-balle Des fois, ils tombent en une seule rafale C'est impressionnant En tout cas, je pense que j'ai à peu près fait le tour Je pense aussi que les AR et les fusils tactiques en général Sont beaucoup beaucoup plus sollicités que les SMG suite à leur puissance Parce que vraiment, les SMG ne sont vraiment pas du tout utilisés À part la SOG Je ne vois jamais une seule SMG en multijoueur C'est vraiment horrible Il y a sur les AR et les fusils tactiques qui dominent Donc moi, je pense que quand même, je devrais nerf un peu tout ça Ou augmenter un petit peu les SMG Histoire qu'on ait une meilleure polyvalence au niveau des armes Voilà Je pense que je vais vous laisser avec le gameplay en musique C'était Retro J'espère que vous avez passé une excellente vidéo Peace Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance